Le département et Antenne Réunion vous présentent Lien Social. Comme chaque année, au moment de la période des fêtes, le département réinvente le Jardin de l'État. Du 13 au 21 décembre se déroulait la cinquième édition d'Au Bonheur des Enfants, avec pour thème cette année le Cosmos, l'occasion pour les agents du département de mettre en avant leur savoir-faire en créant une ambiance unique au cœur de la ville où petits et grands peuvent s'émerveiller. Depuis plusieurs semaines, des drôles d'animaux ont élu domicile au Jardin de l'État. Ces créatures fantastiques, assemblées à l'occasion de la cinquième édition d'Au Bonheur des Enfants, sont l'œuvre de la filière embellissement du département. L'enseignement départemental a toujours été doté d'une filière embellissement. Le département n'a pas de paysagiste en fait. Donc c'est pour ça que cette cellule est très importante, qu'on va rester sur l'entretien, la gestion de l'ensemble des sites culturels et historiques sur tous les parcs. Pour cette année, les agents ont utilisé une technique particulière. Pour le Bonheur des Enfants, nous avons mis l'axe sur la mosaïculture. Donc la mosaïculture, c'est vraiment un savoir-faire que les agents ont acquis pendant quelques mois. En fait, c'est une structure en fer qui est comblée de substrats, donc différents selon les plantes. Et ensuite, on plante des micromotes, donc ces petites plantes qui vont se développer. Donc dans un ou deux mois, le dodo aura vraiment sa forme initiale. Ce qui est super dans la mosaïculture, on peut tout faire, tout est irréalisable en fait. Dès le 13 décembre, le Jardin de l'État a laissé place à un tout autre lieu, un voyage onirique au cœur de la ville. Avec une année riche sur le plan astronomique, un thème s'est imposé naturellement, le cosmos. Et une particularité pour cette année, les paysages galactiques sont le fruit de recyclage. Il faut savoir que 90% de la décoration de l'année dernière a été recyclée, que ce soit au niveau des nichoirs, au niveau des champignons. On a aussi retrouvé des structures qui ne servaient pas. Donc aujourd'hui, on peut dire que 60% de toute la décoration a été fabriquée en interne et 90% d'objets recyclés. Des valeurs partagées avec l'artiste à l'origine de la scénographie. C'est vrai que l'artiste pasticienne Tatiana Pachama nous apporte beaucoup de technicité et nous apporte aussi ses idées, puisqu'elle travaille beaucoup avec des tissus recyclés, elle travaille beaucoup avec des objets recyclés, des matières recyclées. Ce qui fait qu'on a fait appel à elle pour que justement, avec l'inventaire des structures existantes, on puisse se l'approprier et le remettre dans l'univers du thème choisi. Une invitation au voyage, au cœur de la ville, où petits et grands sont invités. C'est la fin d'année et la famille réunionnaise se rassemble, non seulement pour fêter dans la joie, du plaisir de se retrouver, de partager avec les enfants, et c'est aussi l'occasion pour nous, au département, de montrer les savoir-faire des agents, comment on récupère des vieux tissus et comment avec des artisans, une couturière, on peut en faire de belles fleurs, réaliser un arbre de Noël à partir des roses en papier fait par les agents. Oui, c'est vraiment la vitrine des savoir-faire du conseil départemental. Des classes défilent tout au long de la journée pour profiter d'une sortie originale. Le concept a déjà ses fidèles. C'est la deuxième année, on est venus l'an dernier, ça s'est très bien passé, il y avait une bonne ambiance, on a fait beaucoup d'ateliers, les enfants se sont régalés, donc on s'est dit que pour la deuxième édition, on allait le voir. Pour pouvoir passer la journée dehors, la multiplicité des activités, c'est vraiment très très bien organisé, donc voilà, on est bien cadré, on a un plan, on sait où on va, et puis les enfants adorent l'endroit et on peut facilement passer la journée sans s'ennuyer. C'est proche des écoles, on peut venir à pied, donc c'est vraiment tout bénéfice. De nombreuses activités permanentes et temporaires sont disposées dans le parc. Ferme géante, carousel, trampoline, atelier bois de goyavier ou encore patinoire. Pour cette classe de CM2, la prochaine destination est l'espace Grimpe aux arbres. Je viens de grimper un arbre avec une corde, comme un peu de l'escalade, je n'avais jamais fait ça. C'était une super journée, on a fait plein d'activités géniales, et on s'est baigné, c'était génial, on a joué. Les décorations du Jardin de l'État stimulent l'imagination des enfants, chacun y allant de son interprétation. Ça me fait penser un peu à l'univers, l'espace, les étoiles, les planètes. À la fête de Noël, à la joie, à la gaieté. Ça me fait penser à la fête, tout ça. Ça fait beaucoup penser à Noël, et je trouve que c'est bien fait le décor. Les 4 hectares du Jardin ont été découpés en 8 zones, avec chacune une ambiance particulière. La scénographie préparée depuis le mois de février a été pensée pour la journée comme pour la nuit. Une fois le jour tombé, le Jardin revêt ses illuminations de Noël, afin de mieux profiter des spectacles proposés chaque soir, pour bien démarrer la période des fêtes de fin d'année. Après un Noël en famille, nous souhaitons, je souhaite en mon nom personnel, au nom de mes élus, de tous les agents du Conseil départemental, de bonnes fêtes de fin d'année à toutes les familles réunionnaises. Que nous puissions avoir une année de 2017 dans la paix, avec l'éducation à la paix, l'éducation que nous devons continuer à faire en sorte que le vivre ensemble réunionnais perdure, en gardant les valeurs familiales, parce que c'est vrai que de bonnes fêtes en famille, on n'a rien inventé de mieux que la famille. Au bonheur des enfants est devenu un événement incontournable pour les réunionnais. Pour cela, le département a investi de nombreux moyens matériels et humains. Pour cette cinquième édition, plus de 150 personnes ont été mobilisées, soit plus de 20 corps de métier, en travaillant en équipe pendant 4 mois, afin de créer 400 éléments de décor, monter 25 structures et 100 installations lumineuses. Dans une optique de développement durable, les agents du département ont fabriqué 60% de la décoration en interne et recyclé 90% des décorations de l'édition passée, ce qui représente pas moins de 600 m² de textiles, 18 tonnes de métal et 9000 plantes. Pour plus d'informations sur les dates de réouverture du Jardin de l'État, rendez-vous sur le site du département au www.cg974.fr.